Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Coucou. Bon c'est fait, t'as des belles lunettes aujourd'hui, bravo, félicitations. Pourquoi t'as mis tes lunettes ? Parce que c'est bientôt printemps. Il y en a du printemps, tu peux retourner dans ta petite cabane que tu t'es construite. Bon alors, la vidéo d'aujourd'hui qui va suivre en fait directement, la dernière vidéo bonus que t'as pu regarder, ou si tu ne l'as pas regardée, tu peux aller la regarder sur la nouvelle loi sur l'immigration. En fait, c'est cette vidéo-là et cet article-là qui m'ont fait penser au sujet de la vidéo. Donc je ne sais pas, tu dois le voir comme il faut, sérieuse pénurie de camionneurs au Québec. C'est un article que ma conjointe a trouvé pour parler des métiers au Québec qui sont en pénurie et qui ne demandent pas nécessairement une formation universitaire ou qui ne demandent pas nécessairement une formation tout court. C'est-à-dire soit une petite formation, soit pas du tout. Donc quelque chose qui est très accessible quand tu es un nouvel immigrant et qui peut être intéressant pour avoir des salaires qui ne sont quand même pas proches du salaire minimum, qui peuvent être des salaires qui sont relativement raisonnables. Donc, comme je le disais, ça suit la vidéo, à savoir que ce sont des secteurs comme par exemple ce que je viens de montrer, ils disent camionneurs, chauffeurs routiers qui sont en pénurie depuis quand même 2005. J'ai été chercher des sources là-dessus. Ça fait quand même un petit bout que ça dure. Donc il y a des grandes possibilités d'embauche dans ces secteurs-là. Et évidemment, l'immigration, j'ai trouvé même des reportages en ce qui concerne les chauffeurs routiers de Français qui étaient chauffeurs routiers en France et qui ont décidé de vivre, comme ils disent eux, le rêve américain au Canada, de devenir chauffeur routier dans les gros camions américains qui sont si beaux. Moi, je les trouve vraiment magnifiques à chaque fois. Les camions et les voitures de police, j'adore ça. Le plus que je suis ici. Bref, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça de vraiment, comment dire, quand on voit par rapport à la vidéo que j'ai faite où ils disent qu'ils veulent limiter l'immigration alors qu'on a des secteurs comme ça qui sont en pénurie et qui auraient besoin des immigrants pour pouvoir combler cette pénurie-là. Donc on va discuter de différents types de métiers. J'en ai sélectionné quatre, dont celui de chauffeur routier. Et on va tous les regarder en détail et c'est quoi les possibilités. Et toi, en tant que nouvelle immigrante, du coup, ça va te permettre peut-être d'avoir un job, pourquoi pas, qui peut peut-être te plaire. Et avec des conditions salariales et même sociales, quand même relativement acceptables. Même très bien. Donc on va voir ça. Alors, chauffeur routier ou camionneur. Ici, on dit en fait camionneur. Chauffeur routier, c'est vraiment en France ou dans les pays, en Belgique, etc. Chauffeur de super poids lourd, je pense qu'on dit aussi, ou quelque chose comme ça. Tu dois mieux le savoir que moi. Première chose, en fait, si toi, par exemple, tu es chauffeur routier dans ton pays depuis X nombre d'années et que tu veux venir continuer à faire cette profession-là au Canada, c'est possible. Et si tu n'as aucune expérience là-dedans, c'est aussi possible de le faire. Donc je vais expliquer comment. Tout d'abord, dans les deux cas de figure, il faut que tu disposes d'un permis classe 5. Ça, c'est un permis, en fait, que le permis que j'ai, moi, pour pouvoir conduire une automobile. Ça, c'est la condition sine qua non. C'est inscrit sur le... Tout est indiqué sur le site de la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. Je mettrai le lien dans la description. où tu vas pouvoir aller regarder toutes les étapes que j'explique dans la vidéo, point par point. Et sur le site que je veux mettre en lien, tu vas voir aussi qu'ils ont mis d'autres liens. Donc c'est vraiment sûr à 100%. C'est le site de la SAC, c'est gouvernemental. Tu vas pouvoir aller suivre les liens qui te sont indiqués. Et ça va être très facile pour toi, du coup, de suivre la marche à suivre. De suivre la marche à suivre, ouais, ok. Pourquoi pas ? Bref, donc c'est ça. Première étape. Je te renverrai à la vidéo que j'avais fait, je pense, c'était sur le permis de conduire. Quand tu arrives, peu importe d'ailleurs que tu veux devenir camionneur ou pas, il faut vraiment, c'est super important, tu as ton permis de conduire français ou de ton pays. Tu vas tout de suite à la SAC pour aller demander une sorte d'équivalence, en fait. Tu payes des frais administratifs et ils vont te donner. Moi, c'est ce que j'ai fait, ton permis classe 5 pour pouvoir conduire une automobile ici, avec même ton nombre d'expériences, à d'années d'expériences de conduite. Ce qui est quand même relativement important. Donc, toi, ce que tu veux pour devenir camionneur, c'est d'avoir un permis classe 1. Tu verras sur le lien que je vais te donner de la SAC qu'il y a plusieurs types de classes. Classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, etc. Il y a des classes, évidemment, spécifiques pour les taxis, pour les ambulances, etc. Classe 2 et 3, 3, c'est bus de mémoire, 2, c'est des camions. Mais classe 1, en fait, c'est ça que tu veux aller chercher si tu veux devenir chauffeur routier. C'est la classe qui te permet de conduire tous les types de véhicules, à part les motos, peut-être les ambulances, etc. qui sont spécifiques. Mais en dehors de ces véhicules spécifiques-là, tu peux conduire à peu près tout ce qui existe. Donc, c'est ça que les grosses entreprises qui embauchent des truckers, on dit des truckers ici aussi, ils veulent le classe 1. Si tu as une classe 1, aucun problème, c'est sûr que tu as embauché. Donc, c'est ça que tu vas aller chercher. Première chose, équivalence de ton classe 5. Là-dessus, il faut que tu aies 36 mois, c'est ce qu'ils disent, d'expérience, donc de conduire à ta bagnole, quoi, pour aller chercher ton classe 1. C'est la première condition. Après ça, tu verras sur le site, tu as deux possibilités. Si tu n'as aucune expérience en tant que chauffeur routier, c'est quand même possible d'aller le chercher, ce permis-là. Tu t'en vas faire un DEP, un diplôme d'études professionnelles en transport, je pense que ça s'appelait, je ne sais plus exactement, transport routier. Tu verras, le site de la SAC, ils ont mis plusieurs écoles, donc c'est vraiment relié directement avec le gouvernement du Québec. Tu peux avoir confiance à 100 000%. Tu vas suivre ce DEP-là. Donc, ça, c'est la première chose. Si tu viens de ton pays, tu t'es déjà chauffeur routier. Tu n'es pas obligé de passer par ce DEP-là, du coup, parce que tu as déjà toutes les connaissances au niveau des camions, etc. Et il faut dire que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment en super pénurie. Donc, c'est sûr que tu vas avoir plus de facilité pour être embauché. Ça, c'est certain. Tu as déjà de l'expérience. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir quand même que tu te familiarises avec l'équipement routier, ici, les gros camions canadiens, parce que c'est grosso modo à peu près pareil qu'en Europe, mais il y a des petites spécificités qui changent. Ce que tu dois faire, c'est d'aller dans une école. Il y a déjà des gens qui ont fait ça. C'est pour ça que j'ai repris le témoignage de plusieurs personnes qui ont tous suivi la même démarche, qui ont fait ça. Tu t'en vas dans une école de conduite pour camions et tu vas suivre, je pense que c'est... Je ne vais pas dire de bêtises. C'est 20 cours, il me semble, de 2 heures, quelque chose comme ça. Ce n'est pas non plus énorme. Et après ça, tu vas pouvoir par la suite suivre ton examen. Je vais y venir sur l'examen. Il faut compter à peu près dans les 2 000 dollars, grosso modo, c'est quand même assez cher pour suivre cette école de conduite-là. Ça va permettre de familiariser avec l'équipement. Ça va permettre de voir aussi si tu t'en vas chercher ce qu'ils appellent la mention M. Ça, c'est un véhicule lourd muni d'une transmission manuelle. C'est beaucoup dans le détail. Ou la mention F, véhicule lourd muni d'un système de freinage pneumatique. Ce qui est relativement important si tu es camionneur, si tu es chauffeur routier, tu sais exactement de quoi je parle. Si tu ne l'es pas, tu n'en as aucune idée. Mais c'est super important parce qu'après, ça ressort, ces éléments-là, dans ton examen théorique. Deuxième partie, tu suis un examen théorique. Donc, l'examen théorique, en fait, si tu sors de ton DEP, pas de problème, tu vas déjà avoir suivi tous les cours théoriques pour pouvoir faire cet examen théorique-là. L'examen théorique qui, en gros, pour schématiser, est un petit peu un code de la route amélioré pour les camionneurs. La signalisation, etc., tout ce que tu dois faire en tant que camionneur qui est relativement quand même important. Si tu n'as pas suivi le DEP, tu peux quand même aller suivre. Alors, tu vas voir sur le lien de la SAC, ils l'ont mis en lien. On a fait deux fois lien, mais bon. Deux livres, le guide de la route et conduire un véhicule lourd. Ces deux bouquins-là qui sont en ligne, il faut vraiment que tu les lises, quasiment que tu les apprennes pour pouvoir passer ton examen théorique. Toutes les informations par rapport à l'examen théorique que tu vas avoir sont dans ces brochures-là. Donc, tu lis ça comme il faut, tu passes ton examen théorique et tu le passes à 75 %. C'est la note, c'est jusqu'à 75 %. Si tu fais moins de 75 %, il va falloir que tu le repasses. Ton examen théorique est valable pour 18 mois, il me semble. Oui ? Je ne vais pas dire de bêtises. Non, je ne sais pas. Je ne sais plus, en tout cas. Il est valable pour une certaine durée de temps, mais je ne m'en souviens pas. Je ne dirai pas de bêtises, donc je ne le dirai pas. Après ça, tu vas pouvoir t'inscrire à l'examen pratique. Comme je revenais tout à l'heure, le DEP, à la suite du DEP, pas de problème. Tu fais les théoriques, le pratique. À la suite de ton cours de conduite d'école, dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire que tu n'as pas suivi le DEP parce que tu avais déjà de l'expérience dans ton pays. Dans le 2000 $ dont je parlais tout à l'heure, tu vas aussi avoir la location d'un camion pour pouvoir passer ton examen. C'est pour ça que j'imagine que c'est relativement cher. En plus, des cours de conduite qui sont un petit peu, dans le fond, une mise à niveau canadienne, grosso modo. Ce n'est pas très très long ces cours-là parce que tu sais déjà conduire un camion. Tu as aussi dedans le prix de la location du camion. Avant ton examen théorique, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même relativement important et tu le verras dans le lien de la SAC, qu'il y a deux choses qui sont obligatoires. Tout le monde passe par là. Première chose, tu vas avoir un test visuel qui est donné par la SAC, qui est obligatoire, tu ne peux pas faire autrement. Et ensuite, un test médical. Donc, tu vas avoir une sorte de formulaire médical, toutes les choses que tu dois demander lors de la visite médicale et tu t'en vas prendre rendez-vous chez un médecin et lui, il doit être au courant, tu amènes le formulaire et il fait la visite médicale. Donc, c'est deux choses qui sont quand même relativement importantes. Ensuite, tu as l'examen pratique. L'examen théorique, j'ai oublié d'en parler, ça peut être intéressant. La durée de l'examen, c'est une heure. Le coût de l'examen, c'est 11,40 dollars. C'est très, très précis. Et tu vas avoir ton permis d'apprenti, ils s'appellent permis d'apprenti conducteur. Donc, c'est vraiment un permis... Quoi ? Non, je l'ai demandé. Bon, il y a deux affaires que j'ai pensées. Je ne sais plus si tu as pensé. Ok, 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 c'est bon. Permis d'apprenti conducteur qui est de 70,41 dollars. Donc, c'est très, très précis. Puis après ça, tu passes ton examen pratique. Dans l'examen pratique, tu vas avoir des choses qui sont vraiment importantes. En fait, il y a ce qu'ils appellent une ronde de sécurité. Ça, ça veut dire faire le tour de ton camion. Si tu es déjà un chauffeur routier, tu sais exactement de quoi je parle parce que c'est pareil dans tous les pays. Donc, la ronde de sécurité, pareil, il faut que tu t'entraînes. Il y en avait un qui avait un Français qui avait donné un témoignage. Il s'entraînait chez lui, il avait acheté un espèce de camion, mais un gros jouet. Puis, il s'entraînait à le faire en ayant appris vis-à-vis des différents guides qui avaient c'était quoi exactement la ronde de sécurité qu'il devait faire ici en Amérique du Nord. Et il ne rigole pas vraiment avec ça. C'est vraiment important que tu le fasses parce que c'est super important pour les compagnies dans lesquelles tu vas être engagé par la suite qu'elle soit bien faite. Donc, la ronde de sécurité, c'est une durée de 20 minutes. Et ensuite, tu vas avoir un examen de conduite qui lui est à peu près une heure. Et on va donner tout de suite les tarifs. L'examen 11,40 dollars et l'examen de conduite 56,75 dollars. Entre l'examen théorique et l'examen pratique, il faut qu'il y ait un délai d'un mois ou un délai de trois mois. Alors, le délai d'un mois, en fait, c'est si jamais tu as plus de 25 ans, si jamais tu as plus de 5 ans d'expérience, tout ça, ça fonctionne, je veux dire. 5 ans, plus de 5 ans d'expérience en tant que conducteur d'automobile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Si tu as le DEP, naturellement, tu peux le faire après un mois. Tu ne peux pas être obligé d'attendre 3 mois, etc. Il y a d'autres petits éléments comme ça que je n'ai pas noté. Mais il y a des possibilités de ne pas attendre 3 mois. C'est juste un mois entre les deux. Il y a quand même un mois d'attente, un petit délai. Donc, il faut le savoir que pendant ce temps-là, évidemment, tu ne seras pas payé. De toute façon, tu n'es pas payé depuis le début puisque tu suis des cours pour devenir chauffeur routier ou en tout cas une remise à niveau. Donc, c'est ça à prendre en compte. Dernier petit détail avant que tu dises ce que tu as à dire. La mention T, j'ai trouvé. C'est un petit détail, mais je trouvais ça cool. La mention T, en fait, c'est la possibilité de conduire un train routier. Ça, c'est un méga camion. J'ai trouvé la dimension exacte. En fait, tu tires deux remorques de 53 pieds. Donc, ça, c'est une dimension de 16 mètres. 53 pieds pour te donner une idée en mètre. C'est gigantesque. J'en ai déjà doublé. C'est énorme. Ça, il faut que tu aies ton permis classe 1 dont je viens de parler depuis 5 ans pour pouvoir aller chercher cette mention-là. C'est obligatoire. Donc, si tu veux conduire le méga gros camion, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. C'est quoi que tu voulais dire? T'as-tu dit aux gens que c'était payé combien? 30 pieds à peu près? Non. C'est un moyen, c'est 20 piastres de l'heure. C'est quand même pratique de savoir. Oui, oui. C'est un moyen entre 19 et 20 dollars pour 40 000 par année. Je sais qu'ils ont des bonus à la course après. Ça va dépendre. Mais bon, tu peux t'attendre à ça comme offre de départ. Puis, t'as-tu parlé des tests pipi? Parce que ça, c'est un des métiers... Ok, oui. Par rapport à la drogue. Et pas comme aux États-Unis, la plupart des employeurs ne testeront pas pour ne pas faire de tests d'urine pour la drogue. Ça, ce n'est pas tant notre mentalité, sauf les trockeurs. Ok. Parce qu'ils ont énormément de problèmes dans ce métier-là. C'est pour ça qu'ils demandent des gens. Ils se font tout prendre parce qu'ils prennent des stimulants pour toucher les bonus à la course. Ça fait que ça, il faut que tu sois tight, tight, tight sur tes tests d'urine. Si t'es quelqu'un qui consomme de la drogue, c'est absolument pas un métier pour toi. Ok. Ok. Cool. Autre profession, préposer aux bénéficiaires. Donc, préposer aux bénéficiaires, en fait, j'ai trouvé en France, on appelle ça aide-soignante. C'est exactement le terme. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, c'est quoi le job si tu ne sais pas? Tu aides les patients au lever. Tu les aides pour leur repas et au coucher. Tu les aides à se laver. Tu les aides à se vêtir. Tu les aides à se dévêtir. Tu fais des faits de lit, etc. En fait, exactement ce que j'ai trouvé, je vais le citer, c'est sur le gouvernement québécois. C'est ça qu'ils disent. Donc, je vais citer ce qu'eux, ils disent mot pour mot. Je ne l'ai pas appris par cœur. Le préposer aux bénéficiaires veille à donner aux bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité afin de contribuer à leur bien-être. C'est exactement ça. Donc, ça te donne une idée peut-être plus en détail de c'est quoi. Alors, où est-ce que tu vas te retrouver quand tu travailles comme préposé aux bénéficiaires, mais tu vas travailler soit dans un centre hospitalier, dans un centre de réadaptation, dans les cliniques, ils en ont aussi, ou dans les CHSLD. Ça, ce sont les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Le salaire de préposé aux bénéficiaires, j'ai vu le salaire moyen, c'est à peu près entre 15 et 20 dollars de l'heure. Il y a une différence qu'il faut quand même noter entre le privé et le public. C'est un petit peu mieux payé dans le public que dans le privé. C'est comme ça. Le salaire que le gouvernement québécois donne exact, c'est entre 19,86 dollars de l'heure et 21,80 dollars de l'heure. Donc, j'imagine que ça doit varier selon tes années d'expérience. Alors, pourquoi j'en parle ? Pour deux choses. D'abord, évidemment, c'est en pénurie, c'est certain. Il manque énormément de monde pour devenir préposé aux bénéficiaires. Si tu as déjà de l'expérience dans ton pays. Ça, ça veut dire que j'ai vu par exemple, je vais donner cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Une jeune femme qui est arrivée ici au Québec, qui était une infirmière dans son pays, qui attendait son équivalence de diplôme et de pouvoir continuer une formation qui va lui être demandée. J'en ai parlé dans les autres vidéos que j'avais fait sur les équivalences de diplôme. Une autre formation qui va lui être demandée pour pouvoir combler, on va dire, le manque d'études qu'elle a par rapport au Canada pour devenir infirmière au Canada. En attendant, elle, elle est devenue préposée aux bénéficiaires. Et elle n'a pas eu besoin d'aller suivre une formation pour ça. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné en fait un mois sur place, un mois de formation accélérée. Quelque chose de quand même très rapide. C'est vraiment, vraiment rapide. Et elle travaillait déjà pendant ce mois de formation accélérée-là parce qu'elle a quand même une connaissance assez importante. Elle était déjà infirmière dans son pays. Donc, on voit que si tout de suite, tu as déjà travaillé dans le domaine dans ton pays, tu peux aller démarcher CHSLD, etc. Tout ce dont je viens de parler, les hôpitaux, etc. pour te proposer, toi, en tant que préposé, proposer en tant que préposé aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est une chose. Si tu n'as absolument aucune expérience dans le domaine et que c'est quelque chose, et que c'est un emploi qui t'intéresse parce que tu es une personne ultra empathique, tu veux vraiment aider les gens, etc. Ce qui est très, très louable. Tu as aussi la possibilité d'aller faire un DEP en assist. Alors, c'est un grand mot, mais tu vas voir. Ce n'est pas si long. C'est quand même une formation assez accélérée pour un DEP aussi. Je mettrai le lien dans la description. Donc, tu pourras aller voir en détail. C'est un DEP en assistance à la personne en établissement de santé et à domicile. Donc, tu vois vraiment l'intégralité du job. C'est 870 heures. Puis, il faut que tu comptes à peu près 9 mois à temps complet. Donc, c'est ça. C'est quand même moins d'un an. Donc, c'est quand même assez rapide comme diplôme. Ils disent que c'est un DEP, mais ça a vraiment la durée d'un AEC, une attestation d'études collégiales en termes de longueur. Donc, c'est ça, la possibilité, tes possibilités, si tu deviens préposé aux bénéficiaires, qui est quand même intéressant, aussi bien au niveau des conditions de travail quand même. Tu as des conditions sociales intéressantes. Si tu travailles dans les centres hospitaliers, tu vas travailler pour le gouvernement. Et pour le salaire, qui est quand même plus intéressant que le salaire minimum, qui est à 12,70 dollars de l'heure. Toi, tu commences à 15. Donc, on voit tout de suite que, et selon le gouvernement, même 19. Donc, on voit tout de suite que c'est quand même des salaires qui peuvent être intéressants. Donc, préposé aux bénéficiaires si ça t'intéresse. Éducatrice à la petite enfance. Alors ça, ça va être pour les CPE, les centres de la petite enfance ou les garderies. Et je vais parler aussi des services de garde dans les écoles primaires. Donc, c'est des choses différentes. Alors, il en manque beaucoup aussi. C'est aussi en pénurie, naturellement. C'est le titre de la vidéo. Je vais arrêter de le répéter. Il existe, si jamais tu n'as vraiment aucune connaissance sur les enfants, tu ne sais absolument pas, tu n'as pas fait ça dans ton pays. Il existe un AEC, une attestation d'études collégiales à l'enfance qui dure à peu près un an. Mais tu peux le faire aussi en condensé, plus rapide. Et puis, je sais aussi qu'il y a... Je te laisserai aller chercher toi-même parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles qui le proposaient. Donc, il faut le rechercher sur Internet. Il existe aussi certains, je l'ai vu ce matin, certaines écoles qui le proposent carrément en ligne. Donc, tu peux même le suivre en ligne. Donc, c'est quand même une formation qui est ultra rapide. Si tu as déjà fait ça dans ton pays, ce genre de job-là dans ton pays, ou qui correspond à peu près à ça dans ton pays, tu peux tout de suite aller te présenter, en fait, soit à une garderie ou à un CPE. Et j'ai remarqué que c'est gouvernemental. Il y a une personne sur trois, en fait, qui a un diplôme. Les deux autres n'ont pas nécessairement de diplôme et peuvent être embauchés immédiatement. C'est sûr que ton salaire va être un petit peu plus bas que la personne qui a eu, elle, l'AEC. Mais ça ne va pas être un salaire quand même qui varie beaucoup. C'est juste comme on parle de 1$ ou peut-être même moins que ça de l'heure par rapport à la personne qui aura cette attestation-là. Si tu as l'attestation, alors il existe l'attestation, il existe aussi un DEC qui va être une technique, mais là, tu vas devenir technicien en service de garde. Donc là, on parle de l'école primaire. Ça, évidemment, ça te donne une technique. C'est trois ans, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour devenir éducatrice, c'est pour devenir un petit peu le chef des éducateurs et des éducatrices en service de garde dans les écoles primaires. Tu peux aussi rentrer. C'est le conseil que je te donne d'aller chercher directement sur Internet les commissions scolaires ou la commission scolaire dans laquelle tu es, dans le quartier dans lequel tu es, le plus proche. Tu vas chercher ça et tu te proposes. Je pense qu'ils ont carrément des banques de candidature en ligne ou sinon tu vas les voir directement. En général, c'est même les deux. Donc si tu as ton AEC ou si tu as suffisamment l'AEC, c'est peut-être mieux d'ailleurs si tu veux devenir éducateur en service de garde, très honnêtement, je dis même obligatoire. Tu vas faire cette formation-là et tu deviens éducateur en service de garde. C'est intéressant. J'ai trouvé au niveau des salaires, les salaires, c'est entre 16 et 24 dollars de l'heure et ça varie selon les échelons. Parce que quand tu commences à travailler dans le gouvernement, tu as des échelons qui correspondent aux années d'expérience. Donc tu vas commencer en fait à 16 dollars de l'heure et tu vas pouvoir monter jusqu'à 24 dollars de l'heure plus tu as d'années d'expérience, plus ça monte. Donc ça me paraissait quand même assez intéressant. C'est aussi des métiers qui sont vraiment en demande. Donc tu peux commencer, soit tu peux décider de travailler, comme je le disais tout à l'heure, uniquement en service de garde parce que ça t'intéresse, pas en service de garde, pardon, en garderie ou en CPE parce que ça t'intéresse et que tu aimes ça et tu aimes ça et tu es proche des enfants. Et par la suite, si tu veux vraiment, comment dire, augmenter un petit peu ton salaire et tes conditions sociales, à ce moment-là, tu peux carrément aller suivre l'AEC et travailler en service de garde dans une école primaire. Ce qui est intéressant aussi, l'école primaire, en dehors du salaire, c'est que tu as quand même, tu as un gros syndicat, tu vas avoir des congés maladie, tu vas avoir des congés l'été, à Noël, c'est vraiment, c'est toute la partie qui est en plus du salaire et quand même très très intéressante. Le dernier petit point que je dirais, commission scolaire, tu peux aussi travailler comme surveillant de midi, ça, ça ne demande absolument aucune qualification mais c'est un temps partiel. Le minimum, c'est 1h30 par jour. Ça porte bien son nom. Tu viens de midi dans une école primaire et tu viens juste aider les éducateurs, les éducatrices qui sont là à surveiller des enfants pendant l'heure du repas et après c'est la récréation. Donc, tu peux aussi rentrer dans une commission scolaire comme ça et je connais aussi beaucoup de gens qui font de la surveillance de midi qui ne vont pas devenir éducateurs en service de garde, clairement pas, mais qui vont peut-être combler des heures d'éducateurs en service de garde parce qu'il y en a qui manquent et donc, eux, comme ils sont déjà sur place depuis quelques temps que la technicienne les connaît, à ce moment-là, au lieu d'appeler quelqu'un d'autre, elle va leur demander de rester et ils vont faire le job d'éducateur. Donc, tu peux peut-être arrondir peut-être le temps de faire ton AEC, ça peut être intéressant. Tu rentres déjà à la commission scolaire, tu fais ça et le temps que tu finisses par avoir ton AEC et que tu deviens à ce moment-là véritablement éducatrice en service de garde. Ça peut être intéressant. C'est ça. Je finirai en fait avec le job de ménage. Ça peut paraître comme ça, mais c'est vachement intéressant comme job. Le salaire minimum, comme je le disais tout à l'heure, il est à 12,50 $. Quand tu commences à rentrer à travailler dans le ménage, donc on va parler il y a différentes étapes possibles, tu peux travailler par exemple dans le privé. Je vais mettre un lien dans la description de l'entreprise Roi que j'ai trouvée qui est a priori la une de celles, il y en a plusieurs, mais leur site internet je le trouve très clair et très facile de compréhension. Tu vas avoir un salaire selon le comité paritaire qui lui est entre 17,60 $ de l'heure et 18,65 $ de l'heure. C'est très spécifique. Donc on voit tout de suite que par rapport au salaire minimum, c'est quand même intéressant que tu es quand même payé bien plus pour faire du ménage. Ce salaire-là, il varie, c'est selon ce que tu fais. La plupart du temps, les gars vont faire ce qu'on appelle des travaux lourds et les madames seront payées un petit peu moins et faisons ce qu'on appelle des travaux légers. Ces jobs-là sont souvent, il faut que tu le gardes en tête, ça se passe souvent le soir. C'est très dur d'avoir un job de jour. La plupart du temps, c'est de soir. les horaires, c'est souvent de 6h à minuit ou ce genre d'horaires-là, c'est-à-dire après les bureaux, tu fais le ménage dans les bureaux. Ça ne demande aucune formation, ça ne demande aucun niveau scolaire. Donc c'est sûr qu'en tant que nouvel immigrant, tu as tout de suite accès quand même à un salaire assez intéressant. C'est souvent des jobs qui sont syndiqués. Dans le privé, ça va être un syndicat quand même au minimum qui n'est pas vraiment important, mais tu vas avoir quand même des vacances un petit peu. Pas la première année, mais après, tu as des vacances, 2-3 semaines l'été. Tu as aussi des petits congés maladiques que tu peux avoir. Donc tu as 2-3 petits éléments comme ça qui sont intéressants. Tu peux faire plus d'heures aussi. Donc ils font payer les heures supplémentaires pour laver des tapis, etc. Le job en lui-même, ce n'est pas non plus si, comment dire, ce n'est pas si mal comme job quand même. Honnêtement, là, tu vas avoir une mobe, tu laves des planchers, des fois, il faut que tu laves des toilettes, tu ramasses des poubelles, du recyclage, tu laves des ascenseurs, ce genre de choses-là. Ce n'est pas si mal. Honnêtement, ce n'est pas si mal. Ça se fait très, très bien. À la suite de quoi ? Tu as aussi le même job dans le public. Donc là, on va parler dans les commissions scolaires. Dans les commissions scolaires, tu peux devenir ce qu'ils appellent ici concierge. sa concierge dans une commission scolaire, c'est un petit peu différent. C'est que tu fais le ménage et tout exactement de la même manière. Tu as différentes classes d'emploi comme ouvriers d'entretien, concierge, concierge plus, concierge plus. Tu es un petit peu le job des autres, tu es un petit peu le chef des autres concierges. Dans des établissements, des écoles, souvent secondaires, qui sont plus grandes. C'est par rapport au nombre de mètres carrés de l'école. En tout cas, il y a toutes des lois là-dessus. C'est très syndiqué comme job, très, très syndiqué. Donc, les conditions sont un peu mieux payées. C'est en, de mémoire, l'ouvrier d'entretien commençait à 18,60 $, c'était le premier. Et après ça, concierge à 21, et après ça, ta concierge plus qui est à 21, 20, concierge plus à 21 et quelques. Et tu peux avoir des primes si tu travailles de soir, tu as une prime de soir qui se rajoute genre 50 cents ou 75 cents de l'heure. Donc, 25 cents de l'heure, je ne sais plus exactement. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant comme salaire. Évidemment, dans le public, ça c'est royal. C'est que dès la première année, tu vas avoir droit à, je pense, c'est 20 jours, 20 jours d'été. Donc, c'est quand même bien. 20 jours qui ne comprend pas les week-ends. Donc, ça fait quand même quatre semaines. Ce n'est pas si mal. Deux semaines à Noël, c'est cool. Et tu peux même avoir une semaine à la semaine de relâche. C'est la semaine au mois de février ou début mars, la plupart du temps. C'est un peu une semaine de vacances. Donc, ça, c'est la discrétion de ton directeur. Le directeur de l'école va dire, OK, tu peux l'apprendre ou tu ne peux pas l'apprendre. Ça dépend s'il a besoin de faire des choses, mais tu peux éventuellement l'avoir. Donc là, on parle déjà de six à sept semaines quand même par année. C'est quand même très, très bien. Un salaire qui n'est quand même pas dégueulasse. Et puis, congé payé, etc. Parce que c'est vraiment, vraiment simple. Tu as vraiment beaucoup de congé payé. Euh, congé, pas congé payé. Voyons, qu'est-ce que je dis ? Congé maladie. Bon, je vais y arriver. Tu as sept jours de congé maladie. Puis après ça, quand tu les as finis, tu as, qui sont, qui peuvent être payés en fin d'année si jamais tu ne les prends pas. Puis après, tu as six jours qui sont non-méniables, que tu peux continuer à apprendre. Donc tu vois, tu as quand même pas mal, pas mal d'avantages. Pour te présenter une commission scolaire, tu fais juste, tu as les dossiers de candidature, comme je le disais tout à l'heure, pour éducateur, éducatrice en ligne. Tu peux t'inscrire directement. Et la plupart du temps, tu vas avoir un entretien et si tu passes ton entretien de manière complètement normale, ils vont te prendre. C'est quasiment sûr. Donc, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ils vont te demander si tu as trois ans d'expérience pertinente ou pas dans le domaine. Mais en fait, c'est juste parce qu'au début, c'est une chose qu'il faut vraiment que tu saches entre le public et le privé. La grosse différence, c'est que dans le privé, tu vas carrément avoir un job quasiment tout de suite. Tu vas tout de suite faire du ménage, tu vas tout de suite avoir un 40 heures quasiment par semaine. Dans le public, ils vont te mettre sur une liste de remplacement. Donc, tu ne vas pas tout de suite avoir un poste parce que c'est vraiment vraiment syndiqué. Pour avoir un poste, il va falloir que tu aies plus d'expérience. Tu vas prendre des séances d'affectation. Tu vas pouvoir te présenter aux séances d'affectation. Tu vas être en bas de la liste et quand ça va arriver à toi, tu verras le nombre de postes qu'il y a qui sont encore disponibles et tu pourras appliquer sur ces postes-là si ça t'intéresse. Mais en attendant, tu vas être sur une liste de remplacement. Beaucoup de gens que j'ai connus ont été sur cette liste de remplacement-là et ont eu quand même beaucoup d'heures parce qu'il y a des concierges qui vont être en arrêt de travail sur la CSST, santé et sécurité au travail. Il a eu un accident, il s'est fait mal au dos, il est arrêté pour six mois, il est arrêté pour un an et toi, du coup, tu vas avoir le remplacement pour un an et pendant ce temps-là, tu cumules de l'ancienneté et tu vas pouvoir te présenter à une séance d'affectation et éventuellement avoir un poste. Donc, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. J'en parle parce que c'est mon job. avec trop de moi mais en France, j'avais suivi cursus universitaire en cinéma, etc. Et ici, j'ai fait mon équivalence de mon bac. J'ai eu un bac littéraire qui a donné un deck en art et lettres et ça ne m'a pas donné grand-chose mais finalement, comme j'ai commencé au début, comme tous les nouveaux immigrants dans les jobs qui étaient rémunérés au salaire minimum, je travaillais dans un dépanneur entre autres au départ, finalement, il y a quelqu'un qui travaillait dans le ménage qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas ça parce que c'est le double du salaire. À l'époque, c'était le double du salaire donc j'ai commencé dans le privé et finalement, je suis resté là-dedans. Je ne suis pas vraiment un gars de bureau. Moi, je n'aime pas trop ça. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça cool de faire ça. Ce n'est pas si mal. Je râle souvent. Ma conjointe me dit. Et puis, finalement, après ça, j'ai été à la commission scolaire. Je me suis inscrit à la commission scolaire des affluents vivant à Montréal. Je suis, comme je le dis souvent, en sens inverse du trafic. Donc, je n'ai jamais de trafic. Et puis, je suis devenu conseiller ça fait quand même neuf ans maintenant. Ça fait un petit bout à la commission scolaire des affluents. J'ai un poste là-bas et là, en ce moment, je suis dans une école primaire. J'étais dans une école secondaire avant de soir et là, maintenant, je suis dans une école primaire de jour parce que mon petit est rentré à la maternelle et c'est plus facile par rapport à aux heures pour aller le chercher. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie personnelle. Mais c'est un job. Tout ça pour dire que c'est un job que je connais quand même bien. Et puis, je ne sais pas moi, non, pas original, je dirais, c'est prétentieux, mais je suis un petit peu asocial. Beaucoup. Je ne m'inscris pas trop dans les jobs de bureau. En tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis bizarre un peu. Je ne sais pas comment dire. Bref, je fais ça. C'est alimentaire, on va dire, entre guillemets, mais c'est ça. Par rapport à ce que je disais, conditions sont super intéressantes, conditions sociales sont super intéressantes et le salaire est quand même vraiment en haut par rapport à un job qui demande zéro étude quelque part. Tu peux y aller. Tu n'as pas d'études, tu vas être embauché quasiment tout de suite. C'est intéressant. Il n'y a pas que les écoles. Toi, tu es dans une école, mais il y a le milieu hospitalier. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu peux considérer ça public, mais quand on cherche à la STM, c'est les mêmes avantages qui sont dans une école. Tu as entièrement raison. C'est vrai. J'avais oublié de le signifier, mais il y a aussi en milieu hospitalier, tu peux te présenter dans les hôpitaux. Ils vont, pareil, pour les candidatures, etc., c'est quand même assez rapide. C'est surtout l'entretien qui est important. Tu sois une personne normale. C'est une personne normale, ça va. Les hôpitaux, c'est encore gouvernemental. Moi, je travaille dans des écoles, c'est gouvernemental. Les hôpitaux, c'est gouvernemental. C'est payé un petit peu plus. Mais tu as aussi la STM, la Société des Transports de Montréal, où tu peux devenir concierge aussi, entretien ménager. Tu te présentes là-bas directement à la STM. Ils vont te donner un formulaire. Je sais comment ça se passe. J'étais allé à un moment donné et tu vas pouvoir suivre. Il y a une mini formation et après ça, un entretien. Et après ça, ils te disent s'ils te prennent ou s'ils ne te prennent pas. Et c'est les meilleures conditions que tu peux avoir quasiment. C'est vraiment en travaillant à la STM. C'est ce que je te conseille. Donc, entretien ménager, c'est quand même pas mal. Et si tu n'as pas de formation, si tu n'as rien du tout, boum, tu rentres là-dedans. Super belle condition, super bon salaire. C'est un bon plan, honnêtement. C'est un très bon plan. On a acheté un condo, nous. C'est sûr qu'il y avait l'argent aussi de... En tout cas, je ne reviendrai pas sur l'achat du logement. Mais mon salaire a participé entre autres. Mais aussi, ma conjointe a participé à ça. En tout cas, c'est ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore parlé super longtemps. Je ne sais pas ce que je vais faire au montage, on verra. Je ne veux pas faire une vidéo qui dure 45 minutes. Donc, c'était sur la pénurie de main-d'oeuvre et les métiers qui ne demandent pas nécessairement une grosse formation, mais qui te donnent quand même des avantages sociaux et des conditions salariales ça peut peut-être te donner des idées. Si toi, dans les commentaires, tu veux donner d'autres idées de job, pourquoi pas ? Ça peut aider les autres parfaits qu'on s'entraide. C'est ça l'idée. Donc, après, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser un petit pouce bleu parce que c'est plus facile... Parce que ça fait toujours plaisir. Je dis n'importe quoi. Si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Les questions, les suggestions ou des commentaires comme je viens de dire tout à l'heure dans les commentaires en dessous. Il n'y a pas de souci. Et puis, le compte Instagram qui existe toujours. Je continue à publier des photos. Il y a beaucoup des photos d'école. C'est là que je travaille. Et puis... À la prochaine. À la revoyure. À la revoyure. Ciao. Bye. 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 Bye.